... Retour sur notre plateau pour ce troisième jour du printemps de l'Orientation où on va tout de suite parler des ambassadeurs métiers. Enfin, je dis tout de suite, et juste avant, on va vous repartager justement un numéro de téléphone. Si vous avez des questions, sachez qu'on y répond ce soir en direct à partir de 18h30. Le numéro qui s'affiche sur l'écran, Denis ? 055757, 73 deux fois. Merci Denis, c'était une très belle présentation. N'hésitez pas à nous appeler, notre standard est d'ores et déjà ouvert. Je le disais, on va parler des ambassadeurs métiers pour ce faire. Nous avons des invités. On a Clément Cazotet qui nous a rejoint. Il était avec nous ce matin. Je ne peux plus nous quitter. Clément, il était là ce matin, il est là cet après-midi. Et il restera ce soir. Il restera ce soir. Ingénieur, arrêt métier, chef d'entreprise. Damien Moncassin, à côté, direction de l'Orientation régionale de Nouvelle-Aquitaine. Et à côté, Sylvain Cachenac, directeur d'exploitation du Lecta de Dax. Bonjour. Merci Denis pour... On dirait qu'en fait, ça dure depuis presque deux, presque bientôt trois jours. Et donc, il est normal qu'on ait un peu, de temps en temps, des fils qui se touchent. Voilà, donc là, Denis... Enfin, moi, c'est impossible, j'ai un fil. Personnellement, je n'ai qu'un fil. Donc, ça paraît d'autant plus... On remarque que Denis n'a pas pris beaucoup de risques sur la présentation. Donc, on parle des ambassadeurs métiers. Et je sens, Damien, que tu as deux, trois choses à nous dire à ce sujet. Oui, absolument. Déjà, saluer Julie, qui pilote ça au niveau de la région et qui n'a pas pu se déplacer pour quelques petites raisons de santé. Donc, je la salue par rapport à son rétablissement. Et effectivement, du coup, j'ai la charge de vous parler un petit peu de ce que l'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire ce réseau d'ambassadeurs métiers. On en parle pas mal depuis quelques semaines. Et on est à l'aune de lancer cette affaire au niveau régional. C'est une affaire qui va s'inscrire dans le temps. Donc, on prend notre temps pour bien faire les choses. Et on a commencé par, d'une part, réunir pas mal d'acteurs, un petit peu comme on le fait sur les Olympiades des métiers, que ce soit des branches, que ce soit des entreprises, des établissements de formation, pour vraiment construire un projet qui soit un projet régional, collectif, où il y a vraiment un intérêt partagé à aller vers ce réseau-là. Et donc, ces ambassadeurs et ces ambassadrices métiers auront pour vocation à parler de leur métier, de leur passion, d'échanger sur leur parcours auprès de ceux qui en feront la demande. C'est un petit peu comme on a vu précédemment avec les 5 000 entrepreneurs, peut-être ce côté justement d'aller au contact pour parler des entreprises. Mais là, c'est vraiment pour parler des métiers. C'est un petit peu ça, le rôle des ambassadeurs. Absolument. C'est vraiment d'être au contact. Alors, on aura un contact qui peut être un contact physique en présentiel dès que ça sera possible. On aura aussi, évidemment, la possibilité de le faire via des webinaires ou à travers le numérique. Mais bien entendu, c'est ça l'objectif. On l'entend depuis très longtemps, on le sait. Plus on permet aux uns et aux autres de connaître les métiers à travers des expériences, à travers des parcours, à travers des choses incarnées par des gens passionnés, et mieux ça se passe. Et donc, les ambassadeurs métiers, c'est bien ça. C'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus collectivement et on a développé une plateforme qui va sortir tout prochainement. On voit derrière vous un petit peu le logo qui a été mis en place, qui symbolise à la fois l'élégance et en même temps, avec ce nœud papillon, et à la fois la rencontre entre les uns et les autres à travers ces flèches. Ça a été construit d'ailleurs par des collègues de la région. Je les salue. Et donc, cette plateforme qui est ambassadeur-métiers.fr permet à la fois, dans les prochains jours, à pouvoir s'inscrire en tant qu'ambassadeur et donc se proposer à être soi-même un ambassadeur ou une ambassadrice métier. Et ça permettra, dans les prochaines semaines aussi, à des collèges, à des missions locales, au réseau information jeunesse qu'on a vu, à des individus, à des parents, à des jeunes, à n'importe qui, de pouvoir, du coup, faire une demande en disant « J'ai envie de rencontrer quelqu'un qui est dans le monde de l'industrie. » Et bien nous, après, on se chargera au niveau de la région de faire le rapprochement entre cette demande-là et puis un Clément, par exemple, qui aura envie de parler de son métier dans l'industrie et de pouvoir, du coup, dire ce qu'il a vécu et comment il s'est formé et ce qu'il fait. Donc Clément et Simon, vous allez être ambassadeur, alors. C'est ça ? Oui, apparemment. Alors, par exemple, toi, qu'est-ce que tu as prévu ? Enfin, comment ça va se passer ? Est-ce que tu sais déjà un petit peu le processus qui va te conduire à aller expliquer tout ce que tu fais ? Pour l'instant, pas vraiment, mais... Enfin, déjà, de par mon métier, je rencontre beaucoup de parents, d'élèves donc je partage énormément de choses. Je réponds à beaucoup de questions aussi sur des élèves, sur leur parcours. C'est des choses que j'aime bien faire lorsque les élèves viennent en stage ou en travaux pratiques sur l'exploitation. Le but étant de savoir, en fonction de ce qu'ils veulent faire plus tard, les orienter sur les activités à faire en fonction de leur avenir. On avait justement une vidéo pour expliquer précisément ce qu'est un ambassadeur parce qu'en images, parfois, c'est aussi tout aussi intéressant. On vous la montre tout de suite. Regardez. En ce moment, on n'arrête pas de me demander ce que je veux faire plus tard et moi, je n'arrive pas à me décider. Je suis perdue. J'hésite entre plusieurs métiers. Tu ne penses pas qu'échanger avec des professionnels, justement, ça t'aiderait ? Oui, carrément. Ça serait top. Le problème, c'est que je ne connais pas grandement moi ici et si un professionnel pouvait me parler vraiment de son métier en me disant les trucs bien, les conditions de travail, la journée type, tu vois, tout ça, ça m'aiderait pour choisir vraiment pour mon orientation. Moi, j'ai eu la chance. J'ai toujours su ce que je voulais faire et maintenant, je suis tellement passionné par ce que je fais qu'on en parle tout le temps. Je crois même que j'ai réussi à partager et transmettre ma passion. Je vous entends parler depuis tout à l'heure. Vous connaissez les ambassadeurs métiers qui sont mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine ? Parce que ça pourrait être très intéressant pour toi. En fait, ce sont des professionnels de tout secteur, tout métier qui viennent témoigner de leur parcours et de leur formation et qui expliquent en fait par leur expérience comment ils exercent leur métier au quotidien. Ça pourrait être très intéressant en fait que tu puisses devenir ambassadeur. Ça te permettrait de transmettre ta passion à d'autres personnes. Voilà, justement, on sait désormais précisément ce qu'est un ambassadeur métier. Et d'ailleurs, on a très souvent entendu le mot passion. finalement, Sylvain, c'est j'imagine Sylvain et Clémence qui vous a motivé à relever ce défi ? Oui, le métier d'ingénieur par exemple que je réalise, c'est vraiment la passion qui m'anime chaque jour et qui fait que les journées passent à une vitesse qu'on ne calcule même plus. Et c'est avec plaisir et envie qu'on ait ambassadeur de ce métier-là. Et la passion qui est née d'ailleurs au fur et à mesure, parce que tu nous l'expliquais ce matin, ce n'était pas évident pour toi forcément d'atteindre ce secteur d'activité ? Ce projet professionnel n'était pas inscrit ? Non, pas forcément. À la base, je suis titulaire d'un baccalauréat STI 2D, donc un bac technologique. Et un peu par hasard, on va dire, je me suis retrouvé à postuler au bachelor de technologie, un diplôme en trois ans qui se fait aux arts et métiers. Et en fait, avec un peu de chance et un peu de travail, j'ai pu accéder à ce diplôme-là. Et ça m'a permis déjà de mettre un premier pied dans le métier d'ingénieur et de découvrir différents métiers au travers de l'industrie. Et à la suite de ce diplôme-là, je suis parti sur un diplôme d'ingénieur par la voie de l'apprentissage pour comprendre encore plus les rouages et les mécanismes de ce métier-là pour enfin être diplômé. Et à la suite, avec les opportunités qui sont arrivées, j'en suis venu à développer ma propre entreprise avec mes trois autres associés. Parce que je ne suis pas tout seul sur le projet, mais c'est un autre aspect du métier d'ingénieur que de sortir un peu de sa zone de confort. Oui, tu as évolué. Exactement. Ton projet a complètement évolué et continuera d'évoluer d'ailleurs. Oui, exactement. Le métier d'ingénieur, il faut être très ouvert à tous les domaines et être polyvalent sur chaque aspect. Et le rôle d'ambassadeur, c'est aussi être, j'imagine, prêt à tout, parce qu'il va y avoir des questions qui vont vous être posées, auxquelles peut-être que vous n'êtes pas préparé. Des questions cash, parfois, aussi. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas évident non plus. C'est un rôle qui est nouveau pour vous. Comment tous les deux, vous ne l'avez pas encore fait ? Vous n'avez pas entraîné. Est-ce que vous êtes d'ailleurs un peu entraîné avant ? Damien, est-ce qu'il y a un peu de coaching avant ou pas du tout ? Alors, en fait, on lance cette affaire et elle s'inscrit dans le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'au fur et à mesure, un, on doit absolument recruter des ambassadeurs métiers, parce que sans avoir un volume suffisant d'ambassadeurs, on ne touchera pas la cible qui est prévue sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. On est sur tout niveau, tout secteur d'activité. Et toute la région. Toute la région de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Tous les départements. Vraiment, on a pour objectif, si on devait aller, par exemple, dans chacun des lycées ou des collèges, c'est 1 400 établissements par an. Si on ne devait y aller qu'une fois par an pour parler d'un métier, il faudrait déjà qu'on y aille 4 ambassadeurs tous les jours qui existent de la journée. Donc vous imaginez le volume qu'il faut que nous ayons. Et donc tout le monde est le bienvenu. Après, d'un point de vue de l'accompagnement qu'on aura de ces ambassadeurs, un, on doit et on se doit d'avoir une vraie animation de cette communauté d'ambassadeurs. C'est une absolue nécessité. Alors on sait que ce ne sera pas simple, mais c'est notre boulot. Donc on devra répondre à ce défi-là. La deuxième chose, c'est qu'avant de monter des formations ou quoi qu'est-ce, on veut être au contact de ces ambassadeurs pour mesurer quel est leur besoin et pouvoir leur apporter des réponses précises sur, par exemple, de la prise de parole en public, sur des séquences qui pourront être mises en place pour parler devant un groupe ou ce type de choses-là. Et enfin, on aura l'occasion de construire des petits outils la valise un peu du commercial de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice métier pour faciliter sa prise de parole et sa présentation lorsqu'elle aura à le faire. Voilà les quelques défis que nous avons, nous, à relever pour animer et mettre en place ce réseau. Sylvain, comment tu appréhendes justement ces premiers entretiens en tant qu'ambassadeur ? L'orientation, c'est vraiment, enfin, il y a quelques temps de ça, pas si longtemps quand même. L'orientation, c'était un sujet, une pression personnelle, un sujet très prenant sur lequel il fallait se décider quand même plutôt rapidement. On le voit là. J'ai des élèves de BTS qui finissent leur BTS à la fin de l'année et qui se posent beaucoup de questions sur que faire après. Il y a tellement de voies. Ce n'est pas forcément évident de choisir son chemin à un âge où on est encore ado. Donc voilà, je comprends cette pression. Je l'ai vécue il n'y a pas si longtemps. Mon parcours fait que j'ai été sans cesse en réorientation parce qu'au départ, je voulais être vétérinaire. D'ailleurs, on voit les animaux d'ailleurs. Voilà, une vidéo de présentation justement. C'est des lycéens qui ont fait cette vidéo avec la prof d'informatique sur le métier d'éleveur. Voilà, parce que c'est un métier de passionné. Et c'est un métier très prenant. C'est tous les jours de l'année. Et voilà, un métier où il n'y a pas une journée qui se ressemble. La météo, c'est elle qui nous commande. Et voilà, et par mon parcours de rebond, d'opportunité, de concours, de tenter sa chance. Et en fait, par maintes et maintes rebondissements, je suis arrivé à ce métier-là. En étant ingénieur aujourd'hui, ce n'est pas un métier simple. Donc, plus on se donne un bagage conséquent, plus on pourra répondre aux problématiques actuelles que rencontre ce milieu-là. Et j'imagine d'ailleurs, tu le dis, l'orientation, c'était une source de stress pour toi. Au moment où tu devais justement t'orienter, tu as rebondi. Si tu avais eu justement des ambassadeurs métiers qui étaient venus partager avec toi leur quotidien, j'imagine que ça t'aurait aidé. C'est peut-être ça aussi qui te motive aujourd'hui à avoir ce rôle-là. Ça m'aurait peut-être aidé à être plus... Comment dire ? À plus prendre ma décision rapidement dans ce métier parce que c'était quand même une source d'inquiétude. C'est un métier qui est victime souvent d'une mauvaise image et où on est victime de mauvaise image, de blâme, et où on sait que ce n'est pas facile. Et en fait, aujourd'hui, j'y suis dedans. Je suis passionné par ce que je fais. Je ne vois pas le temps passer. C'est sans cesse des remises en question. On est entouré. C'est un milieu qui bouge beaucoup et en pleine mutation. Il y a le métier d'éleveur, mais il y a tous les métiers en part agricole qui sont à côté et qui permettent à nos élèves de s'orienter dans vraiment plein de milieux différents. Que ça aille de l'innovation, la robotique, la nutrition animale, les vétérinaires. Il y a vraiment un panel de métiers très importants. Et on n'est pas souvent au courant de tout ce qui existe dans ce métier-là. On se résume à éleveur, mais c'est bien plus que ça. Rappelons que tu es directeur d'exploitation au lycée agricole de Dac, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors finalement, tu es un peu déjà ambassadeur. Ce rôle-là, tu l'as auprès des jeunes que tu croises, qui viennent te voir. C'est déjà un petit... À cette chaîne-là, ça existe déjà. Oui, oui. Déjà, j'ai déjà des élèves qui me posent des questions sur mon parcours, sur ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait comme ça. Et donc, je suis... Oui, en quelque sorte, je partage déjà sur mon parcours et mon orientation. Et j'essaye de donner les conseils, de donner des voies où j'aurais pu passer, qui m'auraient permis d'aller peut-être un peu plus rapide, rapidement, d'un peu moins galérer au niveau aussi... Voilà, parce que quand on est étudiant, il faut se loger, il faut un peu d'argent et tout ça. Oui, il y a tout l'écosystème autour. Il y a aussi, voilà, il y a le métier à la clé, mais il y a aussi tout ce qu'il faut pour y arriver. Et voilà, donc l'alternance, la formation continue. L'alternance, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, j'ai découvert vraiment à la toute fin de mon parcours en école d'ingénieur. Clément, justement, tu nous parlais de ton parcours et tu disais tout à l'heure, quand tu as changé d'établissement, que finalement, tu y allais par chance. Tu avais justement ce sentiment que tu manquais aussi d'informations d'un point de vue orientation, de conseils. Oui, à la base, quand on est au lycée, on se questionne un peu sur ce que l'on peut faire et ce que l'on veut faire. Et justement, des salons sont mis en place. Par exemple, le salon de l'étudiant, Aquitech, où on rencontre d'autres étudiants qui font partie de certaines écoles. Et on a déjà ce premier retour d'expérience qui nous aiguille un peu, entre guillemets. Et en fait, quand moi, je suis allé à un salon, justement, où Arémétier proposait de montrer aux étudiants ce que l'on pouvait faire, ça m'a de suite plu. Et je me suis dit, pourquoi pas postuler dans cette formation ? Et justement, j'y ai pris goût. Et du coup, je me suis retrouvé plusieurs... Enfin, quelques années après, de l'autre côté, où je faisais partie de cette école-là. Et je guidais un peu les bacheliers sur leur orientation. Et pourquoi ils pourraient postuler ici et ce qu'ils pourraient faire derrière par la suite. Il y a toujours cette idée de transmission, justement. Comment vous vous êtes retrouvés, finalement, aussi à ces rôles d'ambassadeurs, là ? Justement, je pense que, vu qu'on s'est retrouvés dans la même situation auparavant, forcément, on a envie d'être là pour eux et d'éviter qu'ils soient dans le même état que nous à l'époque. Et donc, c'est avec plaisir qu'on le fait et avec bienveillance. Damien, une question ? Parce qu'on voit bien ce rôle d'ambassadeur. Il y a pas mal de choses qui existent déjà pour le contact avec... Mais là, le plus, c'est quoi ? C'est vraiment la prise directe, par exemple, tous les deux, mais il y en aura d'autres, bien sûr. C'est d'être en prise directe face à face avec une population qui va être à l'écoute. C'est ça, la différence par rapport à ce qui existe déjà ? Je ne sais pas s'il y a une différence. Enfin, moi, je suis très... Restons très lucides et très réalistes. Des réseaux d'ambassadeurs, il y en a plein qui existent. Ils sont souvent, malheureusement, monofilières. Ils sont monoterritoires. Ils ne sont pas sur l'intégralité d'une région. Ils sont plutôt thématisés sur du bac plus ou du bac moins, sur ce type de choses-là. Là, on a une occasion rêvée. En tous les cas, c'est le rôle que veut se donner la région à travers ce réseau-là. C'est, un, de faire du bac moins jusqu'au bac plus. Toutes filières confondues, nous, on n'a pas d'intérêt à aller plus dans l'industrie ou dans l'agriculture. Nous, on aime tout le monde. Ça veut dire qu'il y aura aussi Sciences Po, par exemple ? Il y aura du Sciences Po, il y aura du chirurgien, il y aura du dentiste, il y aura du magistrat, il y aura de tout ce que vous voulez. En tous les cas, toutes les personnes qui ont envie de partager leur parcours sont les bienvenues. Et la deuxième plus-value, s'il doit y en avoir une, c'est que des agents de la région seront là pour écouter les demandes qui seront faites des établissements et des familles et des jeunes, de telle manière à qualifier la demande de manière précise et faire en sorte que cette rencontre soit vraiment la meilleure pour eux. Donc qu'on choisisse directement aussi l'ambassadeur ou les outils que l'on va pouvoir leur amener parce que certes, il peut y avoir la rencontre organisée, mais on a aussi d'autres outils. Cap Métier est un magnifique outil à utiliser pour accompagner l'amont et l'aval d'une visite d'ambassadeurs métiers. On a des outils de l'ONICEP, on a d'autres choses. Horizon 21 ? On a Horizon 21, oui, on fait un petit clavier à Brigitte qui aujourd'hui n'est pas là. Et on a vraiment beaucoup de choses à proposer pour faciliter l'orientation. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je profite de cette prise de parole et puis des ambassadeurs. Tout le monde peut être ambassadeur, moi le premier. Voilà, donc je le ferai aussi avec grand, grand plaisir. La deuxième chose, vous, j'espère aussi qu'en tant que journaliste, vous le ferez aussi. Et puis ça me permet de saluer toute l'équipe technique qu'on ne voit pas avant qu'on arrive à la fin des trois jours. Bruno, François, Éric, Julien, Victor, Nico, qui nous ont et qui nous aident à faire tout ce travail-là pendant ces trois jours. On les salue tous. Ils sont dans le son, ils sont dans l'image, ils sont graphistes, ils sont vidéastes, ils sont réalisateurs. Et j'espère qu'eux aussi, on aura l'occasion de les retrouver dans le réseau ambassadeur métier pour partager la passion qu'elle a leur. Parce que nous supporter, ce n'est pas évident non plus. Mais au niveau du procédé, juste pour la mise en scène, ils vont arriver, c'est-à-dire tous les deux vont arriver. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous savez à peu près ? Il y a un dispositif qui va être fixé ou pas ? Alors, ça dépend dans quelle situation on va se trouver. Il y a deux, on va se mettre dans deux scénarii. Le premier qui va être un scénario un peu numérique, d'accord ? Où là, on va être dans de l'échange un peu de type webinaire ou en visio, où simplement, ça va être de l'échange question-réponse par rapport à ce qu'on a fait. Et puis, les personnes pourront poser un certain nombre de questions. Il y a une deuxième chose qu'il va falloir que nous organisions et peut-être que nous scénarisons au fur et à mesure, c'est la rencontre dans un établissement. Avec un enseignant, avec un groupe classe, où le format est à peu près, on peut se le dire, parce que moi, je l'ai testé en tant que tel, c'est une quarantaine de minutes de rencontre qui est organisée, dans laquelle il ne faudra pas que les gens pensent qu'on va leur apporter toutes les informations nécessaires. On ne va pas parler de toute l'offre de formation. On ne va pas parler, mais par contre, on va parler de son expérience. De son vécu, c'est ça ? Et on va être aussi dans une forme de question-réponse sur ce que se posent comme question les gamins, tout simplement. Et donc, il n'y aura pas de filtre. Et un réel échange, justement. Ça sera du réel et ça sera du direct. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de filtre, que ça soit vraiment une immersion totale dans la vraie vie. Je ne dis pas qu'ailleurs, ce n'est pas la vraie vie, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le côté de dire, voilà mon expérience, je ne sais pas si vous en pensez tous les deux, vous avez envie justement de transmettre ça avec votre cœur. Ne serait-ce que sur les réorientations, par exemple, comme on l'évoquait avec Sylvain, le fait d'enlever justement cette idée d'échec ou de stress dû à la réorientation. Oui, parce que la réorientation, pour l'avoir vécu, personnellement, c'est vraiment un sentiment d'échec. Et on perd tous les moyens, on se remet vraiment en question, on se dit qu'on va tout arrêter, tout perdre. Et en fait, pour ma part, ça a vraiment été une force et ça m'a projeté encore beaucoup plus loin que ce que je pensais faire. Et voilà, je veux donc partager sur ces inquiétudes-là avec des élèves que je comprends qu'ils ont et leur apporter les, entre guillemets, un trousseau de clés qui leur permettra d'aller plus loin et d'enfoncer les portes. Oui, parce que ça va forcément vous amener des choses aussi. Vous allez beaucoup donner, mais vous allez aussi, c'est ça Damien, il y a ce côté, on ressort aussi. Oui, de toute façon, tout ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment de l'échange humain. On a, malheureusement, la situation sanitaire nous a coupé de ça. Alors ici, on est sur le plateau, ça nous permet d'avoir quand même un petit peu aussi ces échanges et ça fait du bien. On les a masqués, mais on a déjà ce ressenti et ces émotions et ça fait beaucoup de bien. Je crois qu'il n'y a pas mieux. En tous les cas, nous, on y croit beaucoup, on est convaincus de ça. On l'a vu maintes fois. La rencontre, l'échange et l'émotion créées souvent déclenchent des déclics. Qu'il soit, je fais le choix de faire ça, comme celui, je ne veux surtout pas faire ça. C'est aussi une très bonne orientation que de se dire, quand on touche une matière, le métal, je me souviens d'un jeune homme qui avait touché du métal, à un moment donné, il m'a dit, jamais je ne ferai ça. Il a eu une sensation qui, voilà. Et tant mieux, j'ai envie de dire que ça lui permet aussi d'éviter d'aller dans un endroit vers lequel il se serait rendu compte trop tard que ce n'était pas fait pour lui. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut essayer d'arriver à faire. Oui, et puis le plus important aussi avec les ambassadeurs métiers, c'est déjà de se rendre compte de l'existence de certains métiers. Parce qu'on l'évoquait justement avec Sylvain, dans le secteur agricole, plein de métiers sont méconnus. Donc, ça permet justement aussi de se dire, très bien, donc il y a ce métier, donc ça, je ne veux pas le faire, mais par contre, j'ai vu qu'il y avait celui-ci, peut-être que je vais me renseigner. Oui, tout à fait. Il y a des métiers qui sont déjà au niveau études beaucoup plus compliqués à atteindre que d'autres. Et après, il y a aussi l'aspect chronophage du métier, l'aspect pénibilité du travail. Et du coup, ça nous fait nous remettre en question. Et il y a des métiers où on dira directement, non, celui-là, il n'est pas fait pour moi, il vaut mieux que je m'oriente sur celui-là, mais tout en restant dans un milieu qui nous plaît et dans lequel on veut évoluer. J'ai l'impression que vous allez aussi casser les stéréotypes. Non, c'est aussi ça le but aussi de dire, ce n'est pas forcément comme vous imaginiez ou les idées reçues. C'est important aussi de faire passer ce message-là. Avant tout, quand on s'adresse à quelqu'un, il faut être le plus humain possible et dire vraiment ce qui se passe et ce que l'on ressent. Et ensuite, c'est du gagnant-gagnant parce que forcément, on va se confronter à des questions qu'on n'avait pas du tout envisagées. Et derrière, nous, ça nous permet de se dire pourquoi il a posé cette question. Et derrière, peut-être qu'on se remet en question et on prend du recul sur aussi ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Moi, je crois qu'il y a un mot que j'aimerais qu'on utilise, c'est qu'on cherche l'authenticité. On cherche des gens qui sont authentiques. Il faut qu'on arrête de se mentir ou de se donner des illusions en faisant croire que tel métier est fantastique, qu'il n'y a pas de contraintes. Il faut qu'on dise la réalité de ce qui est exercé. Et pour autant, même malgré parfois la difficulté de certaines activités dans un métier, lorsqu'on aime ce qu'on fait, il n'y a plus de contraintes. Vous connaissez bien aussi le métier du journalisme ou de l'événementiel. C'est des métiers où il n'y a pas d'heure. On ne se pose pas la question. En tous les cas, moi, je ne me la pose pas. J'adore ce que je fais. Et franchement, je ne me pose pas la question des contraintes horaires, de savoir si je vais travailler le samedi, le dimanche, la nuit, 12 heures par jour. Je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est le métier que je pratique et ce que je fais. Et très sincèrement, quand on a ce type de choses-là, je pense qu'on doit pouvoir donner et partager une envie avec les personnes qui nous sollicitent pour ça. Oui, mais on s'adresse aussi à des populations qui, pour elles, c'est le début. C'est le grand début. C'est un voyage vers l'inconnu. Donc, il va falloir aussi apporter des réponses concrètes. Peut-être aussi, même si après, dans toute la vie, pour changer, peut-être. Mais il y aura un peu un enjeu aussi pour vous deux, les ambassadeurs. Ce côté, peut-être susciter des vocations. On se le dit ou pas forcément ? Si, on se le dit. Parce que, voilà. Et puis, ça aussi, ils ont vraiment montré que là, vous avez deux chefs d'entreprise quand même plutôt jeunes, on se considère encore, et qui ont vraiment envie de faire bouger les choses, de redorer l'image du métier. Là, je parle pour ma part, mais dans le métier d'agriculteur. Notre métier qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même que faisaient nos parents, nos arrivant-parents, et ainsi de suite. Il est en pleine mutation. Et voilà. Donc, la jeunesse va réinculquer une dynamique au métier et redorer cette image et aller plus loin. Qu'en a besoin ? Parce que c'est vrai qu'on parlait des clichés. Alors là, l'agriculture, il y en a un. Mais enfin, je crois que ce qui n'est pas cliché, c'est se lever toujours très tôt. Non, ça ne change pas, ça ? Non, ça... Enfin, quoi que. Tout est une question d'organisation. Non, mais ça sera peut-être une question qu'on va te poser. Alors, est-ce qu'il faut se lever très tôt, agriculteur ? Ça fait partie de l'imaginaire, ça. On imagine une question justement d'un élève. Oui, c'est ça. Vous avez quelqu'un qui n'est pas du tout matinal en face de vous, donc non, il ne se lève pas très tôt, mais il se couche tard le soir. Comme Damien, toi, tu dors une heure par nuit, tu pourrais aussi être agriculteur. Alors, un poil plus qu'une heure, mais pas beaucoup, en effet. Ouais, enfin, moi, je suis ravi du métier que je fais. Voilà, je le cèderai je le cèderai à personne. J'adore ce que je fais, donc... Ah, parce que... C'est déjà pas mal, hein ? Apparemment, non, c'est fini pour toi. Ah, mais c'est dommage, tant pis. Non, mais ça veut dire aussi plus sérieusement qu'il va falloir... S'il y a des questions très, très précises sur les filières, vous êtes au courant de tout, finalement. Il va falloir que vous soyez au courant de tout, vous, les ambassadeurs, là. Il va falloir que tout soit clair ou pas ? Tony, vous ne met pas du tout la pression, d'ailleurs, sur les prochains ans. Non, mais non, c'est une question, parce que j'imagine les questions, toujours, il y a toujours des questions, tu l'as dit, on ne s'y attendait pas. Donc, vous êtes prêts à vraiment, à toutes les actualités, quoi. Il faut parler sans filtre et dire vraiment ce qui se passe. Et de toute façon, ça ne sert à rien de mentir parce que quand ils feront ce métier, ils vont se rendre compte des choses et ils en découvriront aussi, donc... Oui, et puis, vous allez parler de votre expérience, mais justement, qui va les inciter à se renseigner aussi de leur côté. Exactement, et chaque expérience est différente. Et donc, ça ne sera pas forcément le cas, pour deux mêmes personnes, deux mêmes métiers qui rendent un autre avis différent sur ça. Quels seraient les conseils, justement, pour terminer, que vous aimeriez donner aux étudiants qui nous regardent, qui sont peut-être complètement perdus par rapport à leur orientation ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Être curieux, se demander pourquoi on aime ces choses-là, par exemple, pourquoi on aime le jardinage. Et donc, c'est creuser l'idée et être ouvert à tous les secteurs et ne pas se fermer des portes sur des jugements sans que l'on sache vraiment ce qui se passe à l'intérieur du métier. Ce qu'il en est. Sylvain ? Je dirais qu'il faut poursuivre ses rêves. Parce qu'en France, on a la chance d'avoir des parcours scolaires. Il n'y a pas qu'un seul parcours scolaire pour arriver à un métier, en fait. Et c'est ça, je dirais, notre force. C'est qu'il y a plein de chemins pour y aller. Il y a des chemins un peu plus durs que d'autres. Mais chaque chemin nous apporterait quelque chose et nous ouvre le champ des possibles pour atteindre notre métier qu'on rêve depuis tout petit. Merci à tous les deux. En tout cas, et puis, bon courage, bonne chance pour cette nouvelle aventure. Pour les soirées de l'ambassadeur, il y aura des petits gâteaux au chocolat ou pas ? Écoute, on compte sur toi. D'accord. Pour pouvoir les réaliser. Je sais que tu fais une petite formation de cuisine au soir du soir. Exactement. Ce sera toi qui nous amènera les gâteaux. Et voilà. Et je peux donner le numéro maintenant pour les appels, je peux aussi. Alors, juste avant, peut-être les appels, rappelez ambassadeur.métier.nouvelle-aquitaine.fr justement, si vous souhaitez devenir ambassadeur. Voilà où vous rendre. Et donc, un numéro de téléphone, tu disais, Denis ? 0557 57 73 2 fois. Et donc, ce numéro de téléphone, on l'explique quand même. Vous pouvez nous appeler. Notre standard est d'ores et déjà ouvert. Si vous avez des questions, on y répondra en direct tout à l'heure. Voilà. En tout cas, on se retrouve du coup tout à l'heure pour répondre à ces questions. Et avant, on se retrouvera pour une petite émission sur la confiance en soi et l'orientation. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501